Quand les négociateurs sont-ils les plus susceptibles de partager de l'information avec leurs partenaires ? Tout simplement lorsqu'ils anticipent de travailler dans des relations où la confiance est de mise. Lorsqu'ils sont en confiance, les partenaires de discussion vont partager une quantité d'informations plus importante que lorsqu'ils se méfient les uns des autres. C'est assez simple. Une étude de John Butler montre en outre que la relation entre la confiance et le partage d'informations est circulaire. Cela signifie que si la confiance augmente le partage d'informations, le partage d'informations en retour augmente aussi le climat de confiance qui règne entre les parties. Les facteurs qui déterminent la confiance que les parties se portent sont multiples. Il me serait probablement très difficile de tous les évoquer. Mais globalement, on peut penser à quatre grandes catégories de variables. Il y a les variables qui sont liées au négociateur lui-même, les variables liées à son interlocuteur, les variables liées à l'interaction particulière dans laquelle les négociateurs sont plongés et les variables liées au contexte ou à l'environnement. Du côté du négociateur, les recherches montrent que tous les individus n'ont pas la même propension à la confiance. Certains individus sont par nature plus méfiants et d'autres plus confiants que d'autres. Alors quand je dis par nature, ça ne signifie pas forcément que la confiance a des bases innées ou biologiques. Au contraire, la propension à faire confiance à autrui peut en grande partie provenir de notre éducation ou de l'environnement social et culturel dans lequel nous sommes plongés. Deuxième chose, les variables qui sont liées à l'interlocuteur. Elles sont diverses. Elles regroupent des aspects de personnalité, comme lorsque l'on interagit avec une personne dont on sait qu'elle est égoïste, et des aspects liés à qui cet individu est, et notamment son appartenance à des groupes ou des catégories perçues ou non comme étant dignes de confiance. Que vous ayez tort ou raison de le faire, vous tendrez probablement à faire plus rapidement confiance à un curé qu'à un brocanteur. Parce que la catégorie sociale curé est perçue généralement comme plus digne de confiance que la catégorie sociale brocanteur. Troisièmement, il y a des composantes liées à l'interaction particulière dans laquelle sont impliquées les parties. En particulier, nous retiendrons l'importance de l'histoire des relations entre les parties. Pour certaines négociations qui sont récurrentes, la façon dont les parties ont respecté ou n'ont pas respecté les accords passés va influencer la confiance qu'ils se porteront dans le respect des accords qui sont futurs. Pensez notamment aux nombreux traités de paix qui sont conclus entre pays ou régions en guerre et à la difficulté que les négociateurs ont à faire confiance à un interlocuteur qui a, à de multiples reprises, violé les précédents traités de paix. Enfin, il y a les facteurs qui découlent de l'environnement. Certains environnements ont la faculté de promouvoir plus que d'autres la confiance chez les gens. Nous serions parfois très surpris d'apprendre à quel point de petits détails issus de l'environnement affectent profondément notre comportement. La musique diffusée dans un magasin, par exemple, peut accroître les comportements d'achat. Une étude à ce sujet montre, par exemple, que la diffusion de musique classique chez un marchand de vin pousse les consommateurs à acheter des produits plus chers que la diffusion d'autres types de musiques. En lien avec la confiance, une étude de Renaud Lunardo et de Ababakar Mbengue montre que les consommateurs perçoivent l'intention du vendeur à les manipuler, comme par exemple lorsqu'ils entrent dans une boulangerie où flottent une bonne odeur de pain, alors même qu'ils savent pertinemment bien que le pain n'est pas cuit sur place, ils remettent alors en question l'intégrité du vendeur et développent des attitudes qui sont nettement plus négatives à son égard.